Ah au fait Véronique, je te dis ça avec bienveillance, mais t'es viré. Je sais pas vous, mais quand j'entends le mot bienveillance, j'ai envie de donner des baffes. Avec autant de bienveillance, à toutes les réunions, on peut se demander pourquoi des tensions existent encore. N'est-ce pas Véronique ? Vous pouvez répéter la question ? Mais revenons aux origines. Ça commence mal, parce que les linguistes se sont un peu écharpés sur le sujet. Bienveillance ne viendrait pas de « bellevonementia », signifiant « disposition favorable à l'égard d'autrui » et qui a engendré le mot « bénévole », mais de « bona vigentia », suggérant le fait de veiller ou de surveiller. Au cours des siècles, son usage a toujours été emprunt d'une certaine condescendance vis-à-vis des nécessiteux. A contrario, il a pu porter, au XXe siècle, une marque de respect intéressée envers les puissants. Oh votre Altesse, quelle magnificence ! Votre carrosse vous attend ! Puis, dans les années 50, l'école de Palo Alto est passée par là, faisant de la bienveillance une attitude basée sur l'écoute, l'accueil des intéressés, l'indulgence, le non-jugement, afin de générer du vivre-ensemble. Après des décennies de management par le stress, laissant dans son sillage burn-out et parfois suicide, certains ont alors la bonne idée d'injecter une bonne dose de bienveillance dans l'entreprise ou même en politique. Nous nous devons, les uns aux autres, aussi. Beaucoup de bienveillance. Bah oui, c'est connu, la bienveillance, ça se prend comprimé deux fois par jour. On se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Mais attention, le prétexte de la bienveillance se réduit parfois à une stratégie pour paraître aimable et gagner la sympathie de son auditoire. Utilisée à tour de bras, expurgée de son sens vital, elle sert à endormir la méfiance, voire de vous la faire à l'envers. Je critique pas le côté farce, mais pour le faire-play, il y aurait quand même à dire. Pire, tout esprit critique pourra se voir reproché de ne pas jouer le jeu de la bienveillance. La bienveillance devient alors un outil de censure, une tyrannie aux allures de mondes merveilleux. Alors, la bienveillance au travail, oui, s'il n'est pas une posture, une injonction, un trait forcé, s'elle permet de considérer les personnes, de donner du sens, de veiller à la qualité des relations, de respecter les conditions de travail. Mais n'oublions pas, la véritable bienveillance ne se décrète pas, ne s'impose pas. Elle invite à un long chemin personnel pour être incarné, ressenti, ce qui invite peut-être aussi à repenser les modes hiérarchiques et la gouvernance. Enfin, je dis ça, je dis rien.